Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TW 2016 édition ECW 1996. On a terminé l'heure du dernier épisode, c'était notre gros pay-per-view Cyber Slam qui était pas mal un de nos gros pay-per-view les plus audacieux qu'on avait fait. Je ne dirais pas audacieux, mais avec la carte la plus tact à mon avis depuis le début de notre série. Avec Steve Austin qui a gardé son titre de champion de la ECW en battant Sabu et Sandman dans le main event. Dans un combat, bon combat, mais qui n'a pas été notre meilleur de la soirée. Notre meilleur combat a définitivement été Mikey Whiprec contre Chris Benoit. Avec Whiprec qui a surpris Chris Benoit avec un roll-up pour la victoire. Laparka et Ray Mysterio Jr. ont battu les Dudley Boys. Les Pitbulls ont battu les Public Economy pour redevenir champion par l'équipe de la ECW. Terry Gardy a battu Tommy Dreamer. John Lefield et Terry Funk ont battu Riven & Richards dans un bon combat aussi. Perry Saturn a battu Brian Clark. Boss Mahoney, Axl Rotten ont battu Malevolent, Lil Guido et Jason Knight, 9-1-1 et J.D. Smith dans un TLC match. Il n'a pas été si mal que ça. Il a fait un c'est moi et Mike Awesome a battu Too Cold Scorpio dans le combat d'ouverture du pay-per-view. Maintenant, notre prochain pay-per-view va être... Living Dangerously. Je pense qu'on va avoir une bonne carte. On va essayer des trucs pour ce pay-per-view-là. Une des affaires, c'est qu'on a signé Terry Gardy qui a battu Tommy Dreamer. Ça veut dire que là, en ce moment, il y aurait un peu de momentum. J'aimerais ça utiliser Gardy pour le développer pour peut-être en faire un contender à Steve Austin. Est-ce que c'est trop tôt? Probablement, peut-être un peu. Mais pour Austin, ça va lui faire comme un... Ça va permettre de développer l'overness de Terry Gardy qui, je pense, a beaucoup de potentiel avec nous autres ici. Puis Austin, on doit continuer de le crédibiliser en tant que champion. Pour les rivalités par équipe, moi j'ai l'intention de garder la rivalité avec Rocco Rock et Johnny Runge contre les Pitbulls. Je trouve que les... Public Enemy, c'est mon meilleure équipe en ce moment. Même s'ils sont vieux... En fait, Rocco Rock est vieux. Johnny Runge n'est pas si vieux que ça. Mais voilà, c'est une bonne rivalité. Puis je pense qu'on peut la continuer encore pour le prochain pay-per-view. Puis pour les titres télé... Je ne savais plus. Je ne sais plus. Je vais voir un peu. Donc en ce moment, nos champions, champions du monde, Steve Austin, notre prestige de titres est énorme. On n'a jamais fait une défense de titres de B. Ça a toujours été B- notre meilleure note. Ce qui est un peu décevant. Pour les titres télé, des bien meilleurs combats. Puis Mikey Whiprec a battu Trace Benoit lors du dernier show. Whiprec fait tellement un bon travail en ce moment. Je ne suis vraiment pas pressé de lui enlever les titres. Puis les Pitbulls, en ce moment, les champions par équipe. Ça s'échange les titres avec les Public Enemy. Voilà. Pour le prochain show, on va faire un main event Terry Funk et Tommy Dreamer contre Raven et Stevie Richards. Ce n'est pas fini. Funk et Raven. En fait, ils se sont avancés dans un tag team match. Mais je pense qu'on se dirige vers un combat en solo pour Living Dangerously. Donc ça devrait être pas mal bon. Et je vais avancer jusqu'à... Ah, là, on a des... On va faire de morale. Attendez un peu. Peut-être Axl Rotten. On peut lui donner un montant. C'est 2000. Il est annoyed encore. Bon, c'est pas grave, on a fait ce qu'on n'a plus. Donc, j'avance et on se voit au show. Attendez tout le monde. Ok, donc, on y va pour le show. Notre backstage rating est à 90. C'est bon. Mettons... On va un petit peu au oiseau. Tiens, la part. On va essayer de faire un ami à la part que... Mike en somme. Non. Jesus. Ok. Donc, main event. Terry Funk et Tommy Dreamer contre Raven et Stevie Richards. On se voit après. Tout le monde a tantôt. Ok, on débute ça. Alors que Jason Knight en pre-show à Front Chris Germany. Éditeur locale. Knight va l'emporter avec son sexy driver à 9 minutes 35. Je fais juste ça parce que j'ai besoin que Knight ait un peu de momentum. Étant donné que je le fais perdre souvent. Donc, on lui donne une petite victoire ici. Deuxième combat de pre-show. Man Man Pondo. Un autre lutteur local. Un lutteur hardcore. À fond de balls Mahoney. Mahoney va lui faire un ball breaker à 6 minutes 27. Et il va l'emporter. Sauf que ça ne clique pas tant qu'ils sont entre les deux. Voilà. Dommage. On ouvre le show. Et c'est Steve Austin qui se présente au ring. Avec la ceinture de champion du monde de la ECW. Austin dit que beaucoup lui ont dit de ne pas venir à la ECW à un moment donné. Quand il a quitté la WCW. Pourquoi? Parce qu'il est à ce point de devenir une grande star là-bas. Puis, il a décidé d'aller à une place où est-ce qu'on allait vraiment lui reconnaître son talent. Puis, lui donner le spot qu'il méritait. Puis, il ne regrette rien. Parce que depuis qu'il est arrivé, il n'a fait que gagner. Ça fait trois mois qu'il est à ECW. Tout ce qu'il fait, c'est rencontrer du succès. Puis, il sait que maintenant, c'est le moment là. De affirmer que Steve Austin est une grande vedette de la lutte. Puis, ça, c'est grâce à toute la foule qui ont été avec lui. À tous les gens qui l'ont aidé dans tout ça. Et, c'est pas long que Terry Gordy va se pointer. Pas de musique. Le gros Gordy va rentrer dans le ring. Il va se mettre face à face avec Austin. Il va prendre le micro pour lui dire. Steve Austin, une vedette. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Austin, est-ce qu'on est vraiment rendu à dire que tu es une vedette? Quand tu as quitté la WCW comme une merde en perdant 5 secondes contre Jim Duggan. Parce que c'était ça. Parce qu'on ne croyait pas en toi. Puis, tu penses que maintenant, on croit en toi ici. Tu étais peut-être la bonne personne au beau moment. Tu étais la nouvelle saveur. Puis, peut-être que tu penses que moi, je suis la même chose. Que je viens ici parce que je suis le nouveau. Mais la vérité, j'ai battu Tommy Dreamer comme personne n'a battu Tommy Dreamer. à Cyberslam. Puis toi, tu peux penser que tu es rendu une vedette. Moi, je suis une vedette de la lutte depuis 15 ans. Puis, tu ne me battras jamais dans le ring. Je ne suis pas Sabu. Je ne suis pas le Sandman. Je ne suis pas n'importe quel garbage wrestler de la ECW. Je suis Terry Gordy. Puis, j'ai été champion triple crown à EGPW. Puis, je suis ici parce que je veux devenir champion du monde dans la ECW. Pour montrer que c'est moi le top. Et puis, si tu as un problème avec ça, tu peux me dire dans le face-là. Steve Austin va juste lui dire, tu veux ta chance. Tu vas l'avoir. Anytime. Prochain pay-per-view. Living Dangerously. Je te prends, Gordy. Puis, tu vas voir. On va voir où est-ce que je suis rendu dans l'échelon par rapport à toi. On reste ça comme ça. Gordy a eu de la misère avec le fait de ne pas pouvoir suivre de script. Mais, Austin a vraiment bien fait. Ça nous fait un strong start. Gordy n'a pas vraiment bien fait dans ce segment-là. Mais, ce n'est pas grave. Elle a été perdue. EAT. Mais, on a un C+. Pour commencer. Axl Rotten affronte le Vampire Warrior dans un bon Wild Brawl. Pour commencer le show. Bon, les deux font une performance de D+. Mais, Vampire Warrior va surprendre Rotten avec un Impaler pour la victoire. On fera quelque chose avec Malevolent. Puis, les Chair Swinging Freaks. Pour le Pay-Per-View. Mais, ça n'ira pas vraiment plus loin que ça. Donc, on a un bon petit match pour commencer. Ensuite, Mike Awesome, Tukul Scorpio et Chris Benoit qui se pointent au ring. Awesome et Scorpio, c'est encore EAT. Il y a encore du EAT. Mais, Benoit est là. On ne sait pas trop pourquoi. Et, Sylvester Stallone va arriver. La foule va être vraiment contente. Stallone va dire qu'encore une fois, il est venu pour la foule de la ECW. En disant qu'il y a trois lutteurs devant lui qui mériteraient de devenir des champions du monde. Qui ont tout donné. Puis, qui font des performances exceptionnelles à tous les shows. Puis, la foule de la ECW l'a vraiment remarqué. Il dit que, Tukul Scorpio, Awesome, ce n'est pas réglé entre vous deux. On ne sait pas si ça ne va jamais se régler. Chris Benoit, tu veux avoir une chance au championnat du monde. Tu as été surpris par Mikey Whip Ruck. Mais, ça ne fait pas de toi un mauvais lutteur. Ça fait de toi un lutteur d'exception. Puis, avec le combat que tu as sorti, on le sait que tu es prêt pour l'échelon suivant. Il dit, durant le mois, ça se peut que vous vous affrontiez. Les trois ensemble. Mais, qu'au prochain pay-per-view, Living Dangerously. Les trois lutteurs, vous allez avoir une chance de devenir champion du monde. Puisque, ça va être un triple threat match pour le number one contendership. Pour le titre de la ECW qui va être en jeu. Et voilà. Donc, bon petit segment de C-plus. J'aurais aimé ça un B-moin, mais ça va. Sabu affronte Mustapha dans un combat de corps. Un bon match de B. Avec Sabu qui va l'emporter à 10 minutes 44 avec un Arabian Face Buster. Mustapha a fait une performance de D. Mais, Sabu a l'air d'avoir bien amené ça. Et voilà. Juste une victoire comme ça pour donner à Sabu. Et le main event. Terry Funk et Tommy Dreamer avant Raven et Richards. Raven veut juste mettre la main sur Funk. Il l'a humilié en le faisant abandonner au pay-per-view. Il va vraiment se concentrer seulement là-dessus durant tout le combat. Funk va se débattre du mieux qu'il peut. Puis, en pensez de B+. Pour Funk dans ce combat-là, c'est vraiment bon. Et puis, à un moment donné, pendant que Raven s'occupe de Funk en bas du ring. Tommy Dreamer va surprendre Stevie Richards en y faisant un Dreamer Driver. Et Funk va l'emporter. Raven ne revient pas qu'il a encore perdu contre Terry Funk. Et là, il est complètement furieux. Il veut s'en prendre à... Voyons. À Funk encore. Sauf que Dreamer va arriver avec un Singapore Kane. Il va faire que Raven va reculer. Mais voilà. B-. Oh, pas assez de belles dames. J'ai oublié ça. Mais c'est pas grave. Et notre popularité augmente dans trois régions. Ça, c'est bon. Oh, je m'arrangerai pour pas oublier, là, de mettre un petit segment avec des demoiselles. Mais des fois, juste avec les managers, j'y arrive, tu. Mais là, j'ai pas mis Mikey Whiprake. Fait que Miss Elizabeth n'était pas là. J'ai pas mis les Pitbulls. Fait que Francine n'était pas là. J'ai pas mis Sandman. Donc, Womin n'était pas là. Donc, ouais. Je comprends. Ok. Ça a beau besoin de break. C'est bon. On va lui donner une semaine. Et... Oh, oh, oh. Un certain Dean Malenko qui signe avec nous. Eh, eh, eh. En mid-carder. C'est excellent. Bon. C'était plus une surprise. Mais c'est pas grave. Vous verrez de la façon dont on va l'utiliser. Bon. Prochain show. Je dirais qu'un combat simple. Euh... Est-ce que je mettrais Sandman? Pourquoi pas. Euh, euh, euh. Je sais pas trop. Si je le mets là, contre qui, ce serait un bon match. Peut-être que Sandman, c'est peut-être pas la meilleure affaire. Peut-être Gordy pour le mettre over. Euh... Je pourrais avoir... Terry Gordy, pas Terry Taylor. Est-ce que je pourrais mettre un match contre Sabu? Mystereo. Contre un des Pitbulls. Contre Sabu, tiens. Un, un. Gordy, Sabu au prochain show. OK. Donc, voilà. Euh... Sinon, ben, notre momentum est complètement au max en plus. Ça va bien de ce côté-là. Euh, notre prestige va monter un peu avec le temps. Euh... Tri-State, on a monté. Euh... Ça monte pas tant que ça dans les autres régions. Déjà qu'on a nos deals qui vont se terminer bientôt. Avec... Avec... Euh... Ben, je pense que c'est déjà terminé, en fait. Ouais. On pourrait voir, là. On a-tu quelqu'un qui serait prêt à négocier avec nous autres? Tri-State, Tri-State, Tri-State. Juste du Tri-State en ce moment. Bon. On va vivre avec pour le moment. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer jusqu'au R-Cort TV la semaine prochaine. Donc, on va se voir après, tout le monde. Donc, à tantôt. OK. Donc, juste une petite affaire. On me dit que le contrat de Mustapha serait terminé. Puis, honnêtement, je pense que je vais leur signer pour une... Euh... Voyons. Une prolongation de contrat. Parce que je trouve pas que Mustapha fait du mauvais travail en ce moment. Euh... On va le garder, essayer de garder ça à 900$ si on peut. 940$. Bon. C'est bon. On fait 40$ de plus, ça fait que ça me va. Donc, voilà. C'était juste pour dire que Mustapha avait... Euh... C'était son dernier mois de contrat. Euh... Prochain show, Tri-State. Enfin, on va le faire. On va le faire ensemble, t'sais. Hey, Jim Powers. Ça... Bon lutteur, ça. Pas beaucoup de charisme, mais bon lutteur. Hum, hum, hum. Et jamais tu pars, t'es... Bon, euh... Oh, Johnny Grunge à son contrat qui se termine. Ça, c'en est un que je veux absolument re-signé. Je sais pas si c'est comme pour Roko Rock, à quel point je l'ai pour longtemps, là, par rapport à... Le fait qu'il va être dans son prime ou pas. On va essayer de le garder à... Tiens, même on va essayer peut-être de l'avoir moins cher. Parce qu'on le paye quand même pas mal cher, Johnny Grunge. 1130. Fait qu'il y a une augmentation de 30$. Ça me veut. Est-ce qu'un gars comme... Roko Rock est sur les déclins. Mais c'est pas tout de suite que ça va paraître. Taylor et Dory Funk, les autres ils sont pass-prime, clairement. Bon. Ok, on va avancer. Fait qu'on a pas 5 ou 6 ce soir. Je pense qu'on va avoir peut-être une couple de situations comme ça, là, dans les prochains temps. 92, là, de baxé, je vais tenir. Bosse Maroney, qu'est-ce qui se passe? Bosse Maroney était en pleine forme avant le show. Il a raconté plein d'histoires sur la route, qu'il a vues sur la route. Il a créé une atmosphère relaxe et joyeuse. Sabu a été en No Wristler's Court. Il est arrivé en retard pour ramasser ses partenaires de voyage. Il l'a mis... Funk l'a mis coupable. Il faut qu'il paye la bouffe de ses compagnons de voyage pour les 3 prochains shows. Parfait. Sabu a mis en son attitude. 93, notre backstage rating avec tout ça. Je vais essayer de trouver un pote. Un gars comme Bob Ray. Yes! Oh, oh! Nouvelle amitié! Joe Gartner et Bob Ray sont des bons amis. Bob Ray qui est déjà amie avec Big Dick Dudley, Joe Gartner et Tommy Dreamer. Donc, il s'est fait des potes. Donc, je book main event Terry Funk contre Sabu. Et on se voit après à tantôt tout le monde. Ok, on ouvre ça en pre-show alors que Dory Funk Jr s'en prend à Hawk Myers. Juste une question de faire lutter un peu Dory Funk. Je n'ai vraiment rien pour lui. Étant donné que je ne peux jamais m'en servir pour mes pay-per-views. Funk va faire un Texas Clover Leaf à Hawk Myers pour la victoire dans un combat correct de D. Deuxième combat de pre-show. Tout-Code Scorpio s'en prend à Thunder du temps local. Scorpio va faire son tumbleweed à 5 minutes 35 dans un squash match pour l'emporter. Son momentum à Scorpio n'est pas ouf, donc il faut en profiter. Ensuite, les Dudley Boys ne vont pas être horreur avec Joe Gartner. Gartner dit que ce soir, c'est un Dudley Boys night. Puis il veut que Leaparka et que Remy Sayo regardent ça avec attention parce que ce n'est pas terminé contre les Dudley Boys. Les Dudley Boys vont dire que tous les petits nains de la ECW vont devoir quitter pour laisser de la place à des gros hommes forts comme les Dudleys. Alors ce soir, vous allez voir Divan et Barbara en action. Puis vous verrez Big Day de Dudley prendre le titre télé des mains de Mikey Whipwreck. Donc profitez-en tout le monde. On a un strong start même si ce n'était pas un gros segment. Je suis confiant qu'avec Joe Gartner, à un moment donné, ça va faire en sorte qu'on met beaucoup d'overness. On a un bon combat par équipe. 9-1-1 et G.D. Smith affrontent les Dudley Boys. Un bon combat. J'ai mis ça en Wild Brawl. Donc 9-1-1 était vraiment fatigué vers la fin. Il a fait une performance de D-moins, mais une performance de C-plus pour Divan et de D-plus pour Barbara Ray. Un 3-D sur G.D. Smith et les Dudley Boys vont facilement l'emporter dans ce combat-là de 10 minutes. Un bon combat. Puis bon, pas mal de... Barbara Ray n'était pas prête à aller All Out ni 9-1-1. Mais voilà. Bon petit combat. Je m'attendais à moins bon que ça en fait. Une promo là des Public Enemies qui disent que ouais, ok, les Pitbulls ont pris les ceintures par l'équipe. Sauf que les Public Enemies sont les équipes des grandes occasions. Parlez-en à Terry Funk qui ne veut même plus rien entendre parler des Public Enemies. Alors si... Est-ce que les Pitbulls peuvent dire qu'ils sont les champions par l'équipe s'ils n'ont pas battu les Public Enemies dans leur combat de prédilection? C'est-à-dire un tables match pour le prochain pay-per-view Living Dangerously. On va voir si vous avez le cran de relever ce défi-là. Les Pitbulls, excellente promo de B. Public Enemies, c'est mon équipe. Jusqu'à l'heure dans cette partie-là, c'est ceux qui sont les meilleurs tout le temps. Mikey Whipwreck affronte Big Dick Dudley dans un bon combat de C+. Whipwreck va surprendre Big Dick Dudley avec un roll-up alors qu'il se faisait outrageusement dominer durant la grande majorité du combat. Une neuvième défense de titre pour Mikey Whipwreck qui a été très très bon. Et voilà, Whipwreck qui s'en sort et immédiatement va quitter le ring alors que Big Dick Dudley veut y mettre la main dessus. Et notre main neuvième, Terry Gordy affronte Sabu dans un excellent match de B. Sabu semblait avoir près de la victoire en main, sauf que le Sandman arrive de la folle. Il va donner un coup de Singapore Kane dans le dos de Sabu qui va tomber de la troisième corde. Gordy va lui faire ensuite le powerbomb pour la victoire. Une grosse victoire pour Terry Gordy qui se cimente comme number one contender. Et pour Sabu et Sandman, ça va se continuer pour le pay-per-view. Je pensais que j'aurais eu assez de belles dames. Mais ça a l'air, j'en ai pas eu assez. Bon, j'avais utilisé, j'avais même, ça m'en a pris un autre. Prochaine fois, mais comme un B-, on aurait probablement eu un B, ça n'avait pas été de tout ça. Écoutons. Je pense que pour le prochain show, on va se faire un Benoit contre Mike Awesome en main event. Ouais, ouais, ouais. Bon, Terry Funk et Sabu sont fatigués. Terry Funk a fait une entrevue. Il apprécie les premiers combats dans les nouvelles promotions. Ben, c'est plate. Ce n'est pas le cas avec nous autres. Donc, ECW Rules. Mike Awesome contre Chris Benoit au prochain show. Qui devrait être un excellent main event. J'ose croire. Oups. Merde. Mike Awesome qui est un de nos beaux projets. Ça n'a pas été long, en fait, qu'on l'a mis assez over. Voilà. Voilà, voilà. Donc, prochain show, ça va être ça. Donc, voilà. Bon, OK. J'aurais pu mettre plus de dames. Je n'ai pas trop pensé à ça, en fait. Je pensais que j'en aurais eu assez juste avec Mikey Whiprec et Miss Elizabeth. Mais ça m'aurait appris une de plus, possiblement. J'en ai ce qu'on va faire. Bon, une de plus, là, tiens. On va en prendre une qui va être avec un bon sex appeal. Engager une femme. Ce n'est pas tant que ça. Wash Missy Hyatt, jamais. Peut-être Terry Reynolds. Peut-être, à 1150. Parfait, ça. On va la prendre, ça doit être un excellent sex appeal. Parce que, là, en ce moment, on peut essayer de regarder, là. Chez Buelock, mais qui est juste une personality qui est avec Raven. Francine qui est avec les Pitbull. Ça devait être avec Mikey Whiprec. Woman qui est avec le Sandman. OK. Peut-être que Beulah. On va aussi la mettre avec Terry Gordy. Tant donné que Gordy n'a pas l'air d'être hot sur le micro. Voilà, ça augmente nos chances. Bon, voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Mon nom était Retro de PowerDriver. Je vais vous inviter à laisser des commentaires, liker la vidéo si vous avez apprécié. Pour le reste, on se voit bientôt. Salut tout le monde. À la prochaine.